Bonjour à tous, l'objectif de cette vidéo est de vous présenter les définitions principales de statistiques à une variable en utilisant un exemple concret. Donc ici on fait germer des graines de poireau dans deux milieux différents, un milieu témoin A et un milieu B avec apport d'engrais. Et au bout de quelques jours, on va mesurer la longueur de la tige de la plantule, donc la jeune plante issue de la graine et qui dépend encore d'elle pour se nourrir. Donc, et alors ces mesures, on constate qu'elles varient entre 0 mm et 40 mm, donc ce qui fait au total 41 valeurs possibles de mesure, donc de mesure d'une caractéristique de cette tige pour chaque graine, issue de chaque graine. Alors, en termes de statistiques, on va dire qu'on a deux populations, une population A qui sont les tiges du milieu A, et une population B qui sont les tiges du milieu B. Et le caractère étudié pour chaque individu de nos populations, c'est sa longueur. D'accord ? Et c'est ce qu'on appelle le caractère en statistique. Alors, le nombre de modalités, c'est le nombre de valeurs possibles que peut prendre ce caractère. Voilà, ici, on va faire des mesures avec une imprécision, évidemment, comme toute mesure que l'on fait. Et on va faire des mesures, donc, avec une imprécision, une précision, si on peut rester plutôt optimiste, enfin, je dirais, si on reste plutôt positif, on va plutôt parler d'une précision de 1 mm, d'accord ? En fait, bon, voilà, on est précis au millimètre près quand on fait ces mesures. Et donc, en fait, on va avoir 41 valeurs possibles, puisqu'on n'a pas de chiffre, je dirais, de dixième de millimètre à notre disposition. On arrondit au millimètre près les mesures que l'on fait, pour dire les choses simplement. Alors, comme on a 41 valeurs possibles, pour regrouper ces différentes données, on va utiliser une ligne par valeur du caractère possible. Mais là, on voit que ce n'est pas très faisable, parce que 41 lignes, ça ferait un tableau très grand. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On va regrouper ces différentes valeurs du caractère en classe. Donc, sur la première colonne qui est ici, vous voyez que toutes les longueurs comprises entre 0 et 5 mm seront groupées sur une même ligne. Et en fait, on a trois tiges dans la population, trois tiges dans la population qui ont une longueur comprise entre 0 et 5 mm. On a huit tiges avec une longueur entre 5 et 10 mm, et ainsi de suite. Vous voyez ? C'est comme ça que ça fonctionne. Alors, le XI qui est ici, on l'utilisera dans les colonnes qui sont là pour calculer des moyennes et des variances et des écarts-types. En gros, on fera dans ces calculs-là, on fera donc la simplification suivante. On va dire que toutes les tiges qui sont dans la classe 0,5, donc toutes les tiges qui ont une longueur entre 0 et 5 mm, on va dire, on fait comme si, elles ont toutes une longueur de 2,5 mm. Et pour faire les calculs de moyennes et des écarts-types, de variances et des écarts-types, on utilisera donc 2,5 mm pour la valeur du caractère associé à la classe qui est ici. D'accord ? Donc, 7,5, on prend en fait la moyenne. Donc, ici, on a des tiges entre 5 mm et 10 mm. Le milieu, la moyenne, c'est 7,5. Donc, on fait comme si toutes les tiges avaient une longueur de 7,5 mm. Et on en a 8. D'accord ? Alors, pour compléter ce tableau, souvent, ce qu'on va utiliser, ce sont des tableurs. Alors là, je vais utiliser le tableur Excel que j'ai déjà commencé à construire. Donc, vous voyez les différentes colonnes. Vous retrouvez ici le tableau. Donc, il y avait les différentes colonnes. Alors, la première colonne, la colonne qui indique donc les différentes classes, puisque j'ai regroupé les valeurs de caractère en classes. Et on voit bien que la dernière classe, ça va jusqu'à 40 mm. C'est des longueurs de tiges qui sont comprises entre 0 et 40 mm. Donc, par intervalle de 5 mm. On a ici, donc, pour la population A, le nombre de tiges dans chacune de ces classes. Et si je veux avoir l'effectif cumulé, le grand NI, donc la FI, c'est l'effectif tout simple, et ce qu'on appelle l'effectif cumulé, ça va être quoi ? Je vais commencer avec 3, puisque, en fait, on pourrait imaginer qu'avant, des tiges qui ont des longueurs plus petites que 0 mm, il n'y en a pas. Il n'y a pas de tiges avec une longueur négative. Donc, après, des tiges qui sont comprises entre 0... Enfin, des tiges qui ont une longueur plus petite que 5 mm, j'en ai 3. Et là, en fait, dans cette case-là, je vais mettre le nombre qui m'indique le nombre de tiges plus petites de longueurs avec une longueur plus petite que 10 mm. Et alors, pour obtenir ce nombre de tiges de longueur plus petite que 10 mm, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Il faut que j'additionne 8 tiges entre 5 et 10 plus 3 tiges entre 0 et 5. Alors, comment je fais ça ? Avec Excel, je vais écrire une formule dans cette case-là. Je vais dire que c'est égal. Dans cette case, j'ai égal. Donc, ce que j'avais dans la case au-dessus, je clique sur la case, il me donne directement la case, plus le 8 qui est ici, le nombre de tiges que j'ai entre 5 et 10 mm. Je fais Entrer, et vous voyez qu'Excel me calcule directement le nombre de tiges qui ont une longueur inférieure à 10 mm. Ce nombre de tiges, c'est 11. Alors, pour obtenir le suivant, je pourrais faire égal la case ici, plus la case qui est là. Mais il y a plus intelligent, c'est que je peux, en fait, avec Excel, propager ma formule sur les cases qui se trouvent en dessous. Je vais mettre ma souris sur le petit carré qu'il y a ici. Je vais cliquer gauche et je vais descendre comme ça ma souris. Et comme ça, j'ai propagé la formule aux cases souillantes. Par exemple, la case qui est ici, c'est bien D8 plus C9. La case qui est ici, c'est la case précédente, c'est-à-dire D11. Là, je suis en D12. Donc la case D12, c'est la case D11 plus la case C12 qui est donc à sa gauche. Vous voyez ? Et donc, à la fin, qu'est-ce que je vais obtenir ? 83, c'est le nombre de tiges qui ont une longueur inférieure à 40 mm. C'est ce qu'on appelle l'effectif total puisqu'évidemment, là, j'ai le nombre total de tiges qui constitue ma population A. Donc, j'ai le nombre d'individus 83 de la population A. D'accord ? Donc là, c'est l'effectif cumulé. Alors, la colonne suivante, c'est ce qu'on appelle la fréquence. La fréquence, le petit fi et grand fi, c'est comme ici, petit ami et grand ami. Le petit fi va être associé à petit ami et le grand fi va être associé au grand ami qu'il y a là. Alors, le petit fi, c'est le pourcentage de tiges qui ont une longueur entre 0 et 5. Comment je fais pour obtenir ce pourcentage ? C'est égal au nombre de tiges petit ami divisé par le nombre total de tiges, c'est-à-dire 83, l'effectif total. Et comme je le veux en pourcentage, je multiplie tout ça par 100. D'accord ? Et j'obtiens mon pourcentage 361 ici. Et là, pareil, je vais utiliser ce que je dis tout à l'heure pour propager ma formule dans les cases suivantes. Et alors là, ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas ? Parce qu'en fait, vous voyez la formule qui est là, il y a un petit piège, c'est que le D14 ne doit pas bouger. Le D14, c'est 83, il est ici. Et quand je vais propager ma cellule, il va le modifier à chaque fois, vous voyez, puisqu'il va faire un déplacement relatif. Et alors ça, ça ne va pas. Il ne faut pas que j'ai D15 ici, mais il faut que je conserve mon D14. Alors comment on fait ça avec un tableur ? C'est que devant le D14 qui est là, dans la première formule que j'ai définie qui est correcte, je vais mettre un dollar devant pour lui indiquer que c'est une référence absolue et non pas une référence relative. Et donc cette référence doit être conservée à chaque fois quand je propage la formule. Et alors maintenant, si je propage à nouveau la formule, cette fois-ci, ça ne marche toujours pas. C'était bien comme ça qu'il fallait faire. Ou peut-être qu'il faut l'entourer alors. je ne sais plus trop comment ça marche. Ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé, donc ça, ça ne marche pas. Alors pourquoi ça ne marche pas ? Voilà, j'ai trouvé pourquoi ça ne marche pas. C'est qu'en fait, il faut mettre une référence absolue sur le D, mais aussi une référence absolue sur le nombre, 14 évidemment. Et alors là, maintenant, si je propage ma cellule, eh bien, vous voyez que ça fonctionne. Donc j'ai bien ici les pourcentages. Alors, je n'ai pas besoin d'avoir autant de chiffres par la virgule. Bon, je ne vais pas perdre d'autant. Donc voilà ici, les valeurs des différentes fréquences associées à chacun de mes effectifs simples. Et donc, il y a des valeurs qui se répètent puisque j'ai plusieurs fois le même effectif dans différentes cases. Alors, l'effectif cumulé, cette fois, en pourcentage, ça va être égal au grand n-i divisé toujours par donc l'effectif total. cette fois-ci, je ne vais pas oublier de mettre tout de suite les dollars devant le D et devant le 14 pour indiquer que ce sont des références absolues et fois 100 pour l'avoir en pourcentage. Et alors maintenant, si je propage le grand FI ici, si je propage ma cellule là, j'obtiens à la fin bien 100%, évidemment. Le nombre de tiges qui ont une longueur inférieure à 40, c'est 100% des tiges et les différents pourcentages. Donc, vous voyez comment ça fonctionne. Et on peut faire la même manipulation avec les grands n-i ici. Le grand n-i, rappelez-vous, c'est le petit n-i, c'est n-i, donc là, c'est celui-ci. Par contre, le suivant, ça va être le précédent plus celui de gauche. et puis je propage et là, j'ai donc mes effectifs cumulés pour la population B et les petits FI, rapidement, vous voyez, ça se fait assez rapidement, égal, ça, divisé par l'effectif total qui est ici, 93. Et alors là, je n'oublie pas de mettre des dollars devant le K et devant le 14 parce que ce sont des références absolues. Le numéro, le numéro de ligne et le numéro de colonne sont absolues. et je divise à la fin, je multiplie à la fin par 100 pour avoir ça en pourcentage. Donc, multiplié, où est le multiplié ? Il est ici, multiplié par 100, voilà. Et je propage mon FI pour avoir donc la fréquence simple. Alors ici, on pourrait se dire mais il suffirait d'ajouter les FI. Mais alors, si je fais ça, si je rajoute les FI, je vais avoir des valeurs qui sont imprécises puisque les valeurs ici, bon là, c'est avec un tableur donc je reste quand même sur des données très précises. Mais si vous vous arrondissez à chaque fois et qu'après, vous reprenez les valeurs arrondies pour calculer les grands FI, vous aurez un problème. Donc, il vaut mieux repartir à chaque fois du grand N. Pour le grand FI et pour le petit FI, c'est le petit N. Donc, c'est 1, j'en ai 1 divisé par l'effectif total qui est ici, 93. 93, évidemment, c'est une référence absolue donc je mets 1$ devant le K et 1$ devant le 14 et je multiplie par 100 et j'obtiens effectivement donc le pourcentage de tiges qui ont une longueur inférieure à 5 mm et voilà. Et j'ai ici des effectifs, des fréquences cumulées. D'accord ? Donc, c'est très simple. Alors, on va continuer. Alors, l'effectif total de la population A, on vient de le calculer avec le tableur, c'est 83. donc je vais écrire ici 83 et l'effectif total de la population B, c'est 93. Alors, je n'oublie pas d'indiquer l'unité ici, donc en fait, ce sont les individus, ce sont mes tiges à chaque fois dans la population A et dans la population B. Donc, en lecture directe du tableau, combien a-t-on de plantules, donc de tiges ? On peut remplacer le mot plantules par le mot tiges, ce sera peut-être plus simple. Dans la population qui a une longueur inférieure à 20 mm, alors je vais utiliser le tableau Excel puisque j'avais fait mon... j'avais fait ça et ce tableau Excel, donc je regarde ici, 20 mm, c'est cette colonne-là, cette ligne ici, donc combien j'ai de tiges dans la population A qui ont eu une longueur inférieure à 20 mm ? C'est 41, c'est le nombre qu'il y a ici, d'accord ? Donc, je vais indiquer ici 41, 41 tiges, comme une longueur inférieure à 20 mm, en fait, il suffit d'ajouter ces nombres-là, 8 et 3, 11, et 10, 21, et 20, 41. Donc, j'ai ici un effectif total, un effectif cumulé par, excusez-moi, de 41 tiges, qui est la somme en fait des effectifs que j'ai au-dessus, ici. Donc, c'est 41 tiges inférieure à 20 mm, c'est pas très compliqué. A quel pourcentage de la population ce nombre correspond-il ? Eh bien, le calcul qu'il faut faire, c'est 81 divisé par le nombre total de tiges de la population A, c'est 83. Donc, c'est 41 divisé par 83 qui me donne, j'ai le résultat ici, donc, 41, donc c'est ici, c'est 49,4 en pourcentage, ce qui donne ici, donc 0,494 et en fait, ce nombre-là en pourcentage, eh bien, je multiplie par 100 en haut et en bas, ça fait 49,4 divisé par 100 et c'est ce que j'appelle 49,4%. Au passage, notez bien que le terme, le mot pourcentage ici, ça en fait, ça remplace, le symbole pourcentage ici, remplace, divisé par 100 tout simplement. Quand j'écris, je dis 49,4%, c'est 49,4 divisé par 100 et ça correspond à un rapport entre, donc, ici, le nombre de tiges inférieur à 20 mm et le nombre de tiges totale, donc l'effectif global de la population A. Combien y a-t-on de plantules, donc de tiges dans la population B qui ont une longueur inférieure à 20 mm ? Eh bien là, je regarde la ligne 20 et en fait, le nombre n'est pas indiqué mais je peux le calculer à deux têtes, donc c'est 21 plus 5, 26, 26 et 3, 29, 29 et 1, 30, je ne me trompe pas, 26 et 4, ça fait bien 30, donc il y en a 30, donc ici, j'écris 30, alors si je passe à la page suivante, à quel pourcentage de la population ce nombre correspond-il ? Donc là, il va falloir que je fasse 30 divisé par 93 et alors si je reprends le tableau ici, donc je retrouve bien le 30, on est bien d'accord, donc le nombre de tiges qui ont une longueur inférieure à 20 mm, c'est bien 30 et en pourcentage, donc il faut que je prenne le grand FI, on est bien d'accord, ça faisait 32,26, donc ça fait environ 0,32,26, ce qui est aussi égal à 32,26 divisé par 100, c'est-à-dire à 32,26%, d'accord ? Donc voilà le résultat attendu ici. Combien a-t-on de plantules dans la population B qui ont une longueur inférieure à 20 mm, mais supérieure ou égale à 10 mm ? Donc je veux mes plantules, qui ont une dimension qui est donc ici, entre, donc qui est supérieure ou égale à 10 mm, mais strictement inférieure à 20 mm, et donc ceci pour la population B. Alors, ben allons-y, donc supérieure à 10 mm ou égale à 10 mm, ben ça commence ici, donc j'en ai 5, et 21 ici, donc ça fait 26, donc c'est 5 et 26, enfin 5 et 21, ce qui fait un total de 26, donc le résultat, c'est 26 plantules, ou 26 tiges, ce qui est pareil. et donc, alors comment j'aurais pu le calculer aussi différemment ? Je peux remarquer que ça va être égal à 30 moins 9, 30 moins 4, pardon, c'est le nombre de tiges, donc je l'écris, c'est 30 moins 4, vous voyez le 30 qui est ici, le 4 qui est là, puisque c'est effectivement le nombre de tiges qui ont une longueur inférieure à 20 mm, moins le nombre de tiges qui ont une longueur inférieure à 10 mm, évidemment, parce que si je prends toutes les tiges qui ont une longueur inférieure à 20 mm, ben j'en ai trop, puisque je veux entre 10 et 20, donc il faut que j'enlève, ce sont celles qui ont une longueur inférieure à 10, et combien j'ai de tiges qui ont une longueur inférieure à 10 mm, c'est 4, donc je fais bien 30 moins 4, et c'est une autre façon aussi d'obtenir 26. Alors ça peut être pratique, puisque là, bon, 5 plus 21, c'était facile à obtenir, ça fait 26, mais si je vous avais demandé qu'il y a une longueur comprise entre 35, donc entre 5 et 35, ben là, il est plus pratique de prendre celles qui ont une longueur inférieure à 35, c'est-à-dire 85, et enlever celles qui ont une longueur inférieure à 5, c'est-à-dire 1, et j'aurais trouvé 84. C'est ce que j'obtiens en ajoutant ces nombres ici. Donc, voilà, c'est très simple, il n'y a pas grand-chose à comprendre, enfin, c'est relativement simple, il suffit de comprendre les phrases qui sont écrites, et comprendre la signification des chiffres, des nombres qui sont dans le tableau. À quel pourcentage de la population B ce nombre correspond-il ? Eh bien, je fais 26, divisé par 93, pardon, puisque la population B, il y a 93 tiges, et ça, ça me donne, il faut faire le calcul avec une calculatrice, je peux faire ça dans Excel, je peux prendre une case ici, et faire égal 26, divisé par 93, et j'obtiens 0,278, donc je peux arrondir. Alors, quand on ne vous demande pas d'arrondir, en général, c'est bien d'arrondir de façon à garder 3 chiffres après la virgule, ce qui fera une virgule en pourcentage, ça fera une décimale dans les pourcentages, et donc là, 2, 7, 9, 5, je vais garder 2, 7 et 9, mais alors le 9, je vais l'arrondir, et donc je vois que le suivant, c'est 5, donc je vais l'arrondir à 10, et donc ça fait 280, ça fait 0,280, donc j'arrondis à 0,280, et donc ça fait environ 28 divisé par 100, c'est-à-dire 28%. Voilà. Alors ensuite, on vous demande quel est le mode de la série B, et à quoi correspond cette valeur ? Alors déjà, à quoi correspond cette valeur ? Alors, il faut connaître ça par cœur. Alors, le mode, le mode est la valeur du caractère qui a le plus grand effectif. D'accord ? C'est relativement simple à comprendre. Alors, si je vais voir ma population B, ma population B, donc elle est dans ce tableau ici. Alors, les effectifs, ils sont là. Quel est le plus grand effectif ? C'est 24. Donc, en fait, ma réponse, c'est... j'ai 24 tiges qui ont pris entre 20 et 25, et donc c'est ça, la valeur du caractère qui correspond au plus grand effectif. C'est entre 20 et 25 mm. Donc, je peux écrire ici 22, 25, 25 que je ne prends pas, et donc c'est en millimètre. Ou alors, je peux dire que c'est 22,5 mm. Si je considère que toutes mes tiges qui sont entre 22 et 25 ont toutes 22,5 mm de longueur, ce qui est évidemment faux. Et donc, le mode, ici, ce serait 22,5 mm. Alors, maintenant, calculer en donnant le détail du calcul la moyenne de chacune des deux séries statistiques. Alors, une moyenne, je fais quoi ? Pour calculer la moyenne, je vais... la moyenne des longueurs, hein. Donc, c'est une moyenne de longueur. Ma moyenne, ça va être une longueur, hein. La grandeur qui correspond à la moyenne de la série A, ça va être la longueur, donc moyenne des tiges de la population A, c'est-à-dire des graines qui ont été plantées dans le milieu A. Alors, pour faire ça, en fait, je me rends compte déjà d'emblée que je n'ai pas les informations, puisque j'ai regroupé les données en classe, et donc, je n'ai pas la longueur de chaque tige, mais je sais, par contre, que j'ai, par exemple, trois tiges qui sont entre 0 et 5 mm. Donc, je vais faire comme si j'avais trois tiges de 2,5 mm. Mais plutôt que d'écrire 2,5 plus 2,5 plus 2,5, je vais écrire 3 fois 2,5. Donc, c'est 3 fois 2,5 plus... Eh bien, j'ai 8 tiges de longueur 7,5. Je fais comme si elles avaient toutes la longueur 7,5. Donc, plus 8 fois 7,5 plus... Voilà, vous voyez, ce que je fais, en fait, c'est la colonne ici, c'est les N, I, X, I. Je multiplie à chaque fois le nombre, l'effectif, par la longueur de la tige qui correspond à cet effectif. Donc, en fait, les N, I, X, I, c'est quoi ? Eh bien, ça va être égal à 3. Donc, cette case-là, fois la case qui est ici. Et je fais Entrée. Et alors, ça, ça, je peux le propager sur toutes mes colonnes. Et donc, là, je vais avoir les N, I, X, I pour chacune de mes lignes. Donc, la dernière, ce serait, par exemple, 3 fois 37,5, qui donne bien 112,5. D'accord ? Et donc, ma somme ici, je la termine par... Donc, 3 fois 37,5. Et alors, évidemment, je calcule la moyenne. Donc, il faut que je fasse la somme de CN, I, X, I. Alors, comment je vais faire la somme ? Eh bien, là, c'est Excel. Je peux dire que c'est égal. Et là, vous voyez, j'ai l'opérateur Somme. Donc, je le sélectionne. C'est égal à la somme... Pardon, la somme de quoi ? Des valeurs que j'ai ici. Donc, je les sélectionne avec ma souris, tout simplement. Je lâche. Je fais Entrer. Et vous avez ici la somme des N, I, X, I. D, I, X, I. La somme des nombres qu'il y a ici. C'est cette somme ici, qui est égale, donc, à... 1662,5. 1662,5. Et par quoi je divise, donc, la somme des longueurs, finalement, de toutes mes tiges ? Je la divise par le nombre de tiges, pour voir la moyenne. Donc, le nombre de tiges, c'est 83. Et alors, ici, je vais obtenir la moyenne. Alors, la moyenne, ça va être égale à quoi ? Moyenne, ça va être égale à la somme des N, I, X, I, divisé par l'effectif total, 83. Je fais Entrer. Et donc, c'est 20,03. C'est égal à 20,03 millimètres. Donc, c'est la moyenne des longueurs de mes tiges dans la population A. Donc, deux mes tiges qui ont été plantées dans le milieu A. Alors, on peut faire le même calcul avec la série B. Là, vous voyez qu'Excel est vraiment très pratique. Je vais calculer les N, I, X, I de la même façon. Donc, N, I, ça va être égal à, donc, N, I fois, attention, le X, I, je vais les chercher là. Voilà. J'ai une tige avec une longueur que je considère être 2,5 millimètres. Je peux propager ma formule. Par exemple, si je clique ici, eh bien, j'ai bien ça qui est égal à J14. J14, c'est bien 8, fois B14. Et B14, c'est bien 37,5. D'accord ? J'en fais la somme. Donc, égale somme. Alors là, c'est la somme des nombres que j'ai ici. Voilà, je fais Entrer. Et pour obtenir la moyenne, eh bien, je fais, je ne sais pas ce que c'est ce nombre-là, mais je vais l'effacer. C'est égal à ma somme des nixi divisé par, eh bien, le nombre de tiges que j'ai dans la population B. Je fais Entrer et j'obtiens 23,68. Donc, en arrondissant, hein, pour 23,68. Et donc, ici, j'ai la moyenne de ma série B qui est 23,68 millimètres. Donc, on voit que l'engrais permet d'avoir des tiges qui, en moyenne, ont quand même 3 millimètres de plus, 3,6 millimètres de plus de longueur. Donc, l'engrais permet d'avoir des tiges de plus grande longueur, ce qui est un peu l'objectif de l'engrais. Donc, voilà pour calculer les moyennes. Alors, ensuite, on vous demande de calculer l'écart type. Alors, c'est quoi l'écart type ? Enfin, là, les variances, d'abord, et après, les écarts types. Alors, l'écart type, c'est... Bon, déjà, la variance, c'est la moyenne... C'est la moyenne des écarts des longueurs par rapport, donc, à la moyenne que j'ai calculée ici. Par exemple, pour la série A, la valeur moyenne, c'est 20,03 millimètres. Alors, la moyenne, c'est ce qu'on appelle un paramètre de position. Il me dit à peu près où se trouve, donc, le caractère. C'est aux environs de 20,03 millimètres. C'est sa valeur moyenne. Maintenant, j'aimerais savoir quelle est sa dispersion. C'est-à-dire, est-ce que toutes mes tiges ont une longueur de 20,03 millimètres ? Ou est-ce que j'en ai la moitié qui ont 1 millimètre et l'autre moitié qui ont 40 millimètres ou 42 millimètres ? D'accord ? Donc, eh bien, pour mesurer cette information-là, je vais mesurer, donc, les écarts par rapport à la moyenne. Alors, si je fais les écarts par rapport à la moyenne, je vais avoir des valeurs positives et des valeurs négatives qui vont s'annuler quand je les additionne. Donc, on va faire le carré de ces écarts. Et donc, la moyenne des carrés de ces écarts me fournit ce qu'on appelle la variance. D'accord ? Et il y a une formule tout à fait... Donc, la variance, c'est la moyenne des carrés des écarts. D'accord ? Je pourrais l'écrire. La variance, c'est la moyenne... On va y arriver. La moyenne des carrés des écarts. Des écarts à la moyenne. D'accord ? Je fais une moyenne. Et ça, c'est la moyenne que j'avais calculée ici. C'est deux mots pour deux choses différentes. Et la moyenne de quoi ? Je fais la moyenne des carrés des écarts à la moyenne. Ok ? Voilà, c'est ça. Mais alors, il y a une façon très, très, très intéressante de la calculer. En fait, c'est égal... Ce truc-là est égal à la moyenne... C'est égal à la moyenne des carrés des longueurs. Et j'en ai combien ? J'en ai 3. 7,5 au carré. Et j'en ai 8. Donc, c'est Ni fois Xi au carré que je dois faire ici. Alors, pour l'obtenir, ce Ni fois Xi au carré, je vais me servir du Ni fois Xi que j'ai là. Et ajouter encore une fois... Enfin, multiplier encore une fois par Xi, tout simplement. Vous voyez ? Et j'obtiens donc ici Ni fois Xi au carré. C'est ici, ce nombre-là, c'est 3 fois 2,5 au carré. Vous pouvez vérifier, c'est bien égal à ça. Et je propage ça sur l'ensemble de mes cellules ici pour faire le calcul pour l'ensemble de mes lignes. Donc, vous voyez, Excel est quand même très pratique. Et alors, pour faire la moyenne, je vais faire la somme. La somme des Ni Xi... La somme de... Donc, je sélectionne ici l'opérateur Somme. Je fais la somme de mes longueurs au carré, finalement. Ça revient à avoir fait ça. La somme des carrés des longueurs de toutes les plantes, de toutes les tiges. Donc ça, c'est la somme des carrés des longueurs de toutes les tiges. En faisant comme si, à chaque fois, quand les tiges ont une longueur entre 5 et 10, je dis que c'est 7,5. Je le mets au carré, je fais x8, j'obtiens ce nombre. Et puis, bon, bien, ensuite, je fais la somme de tous ces nombres. J'obtiens ça. Et donc, la moyenne ici, ça va être égale à quoi ? Ça va être égale à la moyenne des carrés des longueurs des tiges. Ça va être égale à ça, divisé par 83. Donc ça, c'est la moyenne des carrés des longueurs. Et alors, pour avoir la variance, qu'est-ce qu'il suffit que je fasse ? Je vous l'ai dit, c'est égal à la moyenne des carrés des longueurs. C'est-à-dire, c'est égal à ça. C'est la moyenne des carrés des longueurs. Moins le carré de la moyenne, c'est-à-dire moins ce nombre-là au carré. Et j'obtiens donc, pour variance, 68,297. Donc on peut dire 68,3 si j'arrondis à 3 chiffres près de la virgule. 68,3. Et alors, là, c'est embêtant parce que c'est la variance. Vous voyez, c'est la moyenne des carrés moins le carré de la moyenne. La grandeur qui correspond à ça, c'est des longueurs au carré. Donc c'est des millimètres au carré. Ce qui est intéressant, c'est de se ramener à des millimètres. Et pour ça, je prends tout simplement la racine carrée. Donc si je fais la racine carrée, je ne sais plus comment on fait la racine carrée avec Excel. C'est peut-être racine, tout simplement. Voilà, racine. Racine de 68. Voilà, entrée. Et donc ça fait 8,26... 8,264. Donc 8,26 millimètres. Donc ici, il faut aller trouver 8,26 millimètres. C'est l'écart-type de ma population A en ce qui concerne son caractère, la longueur des tiges. Donc ça veut dire qu'en gros, la moyenne, c'est 20,03 millimètres. Mais ces longueurs sont réparties avec 8 millimètres d'un côté, 8 millimètres de l'autre, vous voyez. Donc c'est l'écart-type, l'écart moyen, si vous voulez, quelque part. L'écart-type, l'écart que j'ai de mes longueurs par rapport à la moyenne. J'ai un écart de 8 millimètres par rapport à la moyenne, d'accord. Donc je suis souvent... En gros, les tiges vont être essentiellement entre 12 millimètres et 28 millimètres. Ça veut dire ça, en gros. Pour la variance de la série B, il faut faire les mêmes calculs. Donc on va les faire rapidement, puisqu'avec Excel, c'est assez facile. C'est ni fois xy². Donc je prends le ni xy qui est ici. Je le multiplie par, encore une fois, xy, qui est là. Voilà. Je fais ça sur chacune de mes lignes. Donc ça, vous aurez des calculs comme ça à faire dans les interrogations. Mais la plupart des données, je les aurai rentrées. Vous saurez... Vous devrez juste calculer quelques cases avec votre calculatrice. Donc il faudra bien compris comment on fait ce calcul. Alors ensuite, je fais égal la somme de ces trucs-là. Donc je sélectionne l'opérateur somme. Je fais la somme de ces ni xy. Et alors, ensuite, j'en fais la moyenne. Donc je fais égal à ça divisé par la moyenne, divisé par le nombre total, donc 93. J'obtiens 618,62. J'obtiens... Oui, ça c'est la moyenne. Donc ça, je ne l'avais pas rentré. Ce n'est pas forcément intéressant. Donc ensuite, si je veux calculer... Ah oui, je... Donc si je veux calculer la variance, maintenant. La variance, ça va être égal à quoi ? Ça va être égal à... Donc à la moyenne des carrés. Donc ça va être égal à la moyenne des carrés, moins le carré de la moyenne. Donc moins ce nombre-là au carré. Et ça me donne 57,74. Donc vous voyez déjà, là aussi, une variance plus faible. Ça veut dire que l'engrais permet d'avoir des longueurs de tiges qui sont plus uniformes, plus proches de la moyenne, en fait, vous voyez. Et alors, comme là, c'est une longueur au carré, je vais faire la racine carrée de ce truc-là pour obtenir... Donc le... Pour obtenir l'écart type. Donc c'est égal à racine carrée de ce truc-là. Donc encore en compte, j'avais fait ça déjà. Égal racine carrée. Donc c'est bien racine que je veux. C'est si compliqué à écrire. Égal racine carrée. Comment je fais ? Égal racine carrée. Ah oui, il faut faire tab. Tab racine carrée de la variance. Et la racine carrée de la variance me donne l'écart type, c'est-à-dire 7,598 que je peux arrondir à 7,6 mm. Donc en arrondissant à 3 chiffres après la virgule. Donc le 8... Oui, si j'arrondirais à 3 chiffres après la virgule, le 8 devient 9. Et ce serait 7,599, en fait. 7,599 mm. Voilà, donc ça c'est l'écart type pour ma série B. Alors c'est quoi la signification de l'écart type ? L'écart type mesure L'écart type mesure Ah ça c'est à retenir par cœur, ça peut être demandé à l'interrogation. Ça mesure l'écart des données par rapport à la moyenne. Et que peut-on en conclure en comparant sa valeur sur les deux séries ? Ah ben on peut en conclure que la série B a un écart type plus petit donc a des données qui sont plus proches de la moyenne. D'accord ? Donc maintenant on va faire des histogrammes. Et alors là aussi on va utiliser donc GeoGebra on va utiliser pardon Excel. Alors j'ai ici fait donc des valeurs j'ai fait j'ai préparé des graphiques pour les faire mais donc si on utilise des graphiques donc entre 0 et 3 on a un effectif de 3 donc en fait on fait un petit trait horizontal de 3 ici entre 5 et 10 j'ai 8 tiges comme une longueur entre 5 et 10 donc vous voyez je fais entre 8 et 10 j'ai 8 tiges donc ici en fait ce que j'affiche c'est le petit ni et ici c'est la valeur du caractère toujours d'accord ? Donc c'est les xi toujours ici j'ai les xi et donc ici les petits ni que ce soit pour la population A ou la population B donc ça c'est c'est bien le petit ni qui correspond à l'effectif et vous voyez donc on fait des petites barres horizontales comme ça j'en ai 10 entre 10 et 15 voilà et alors ce qu'on peut faire aussi c'est c'est faire quelque chose comme ça vous voyez et donc là j'obtiens mon histogramme l'histogramme donc pour les effectifs de la population A et pour la population B et bien j'ai une tige entre 0 et 5 donc il faut continuer évidemment j'ai j'ai 3 tiges entre 5 et 10 j'ai 5 tiges entre 10 et 15 j'ai 21 tiges entre 15 et 21 donc vous voyez c'est 21 tiges entre 15 et 20 pardon et j'en ai 24 entre 20 et 24 entre 20 et 25 pardon décidément j'en ai 20 entre 25 et 30 j'en ai 11 entre 30 et 35 oui c'est relativement simple et j'en ai 8 entre 35 et 40 voilà et alors je peux tracer les barres horizontales et j'obtiens comme ça mon bon c'est il faut faire ça un peu de façon un peu plus jolie que moi on peut faire ça avec une latte évidemment d'ailleurs j'ai des lattes je pourrais le faire avec une latte c'est vrai que franchement je pourrais faire ça bien parce que je veux que vous le fassiez bien vous aussi donc vous voyez avec une latte vous vous dessinez à chaque fois voilà et j'obtiens ici mon effectif mon histogramme alors si je pour pouvoir comparer avec la population A je vais terminer celui de la population A entre 15 et 20 j'ai un anis égal à 20 entre 15 et 20 j'ai un anis égal à 20 entre 20 et 25 j'en ai 20 aussi entre 25 et 30 j'en ai 12 entre 30 et 35 j'ai 7 tiges qui ont cette longueur là donc j'ai 7 tiges qui ont une longueur comprise entre 30 mm et 35 mm ça veut dire ça et j'ai 3 tiges qui ont une longueur comprise entre 35 et 40 et donc là je prends la latte et je peux donc faire ça bien voilà il ne fallait pas qu'elle reste coincée bon on va y arriver voilà c'est ici à peu près voilà comment je fais pour la faire disparaître je clique dessus voilà les deux histogrammes et vous voyez qu'effectivement l'histogramme B on a entre 20 et 25 on a vraiment plus de tiges dans des tiges de longueur plus grandes et on a moins de tiges qui s'éloignent de la moyenne d'accord on a des populations un peu plus faibles et on a quand même des tiges qui sont plus grandes puisqu'on voit de ce côté là quand même des tiges qui ont quand même qui atteignent facilement il y a 8 tiges qui sont entre 35 et 40 mm alors que là on avait quand même une chute beaucoup plus marquée des tiges de cette longueur là donc voilà pour le les histogrammes des effectifs donc ça voilà c'est pareil il faudra savoir faire ça en interrogation en général je suis assez gentil je fournis les graphiques déjà les quadrillages mais on pourrait ne pas les fournir donc je peux très bien ne pas les fournir alors pour les polygones des effectifs cumulés donc là il faut prendre à chaque fois alors c'est là que c'est intéressant il faut prendre en fait des effectifs cumulés c'est les Gantani donc combien j'ai de tiges qui ont une longueur plus petite que 5 mm et bien j'en ai 3 donc ici à 5 je vais mettre un point au niveau 3 combien j'ai de tiges qui ont une longueur plus petite que 10 mm en Gantani et en effectifs cumulés j'en ai 11 donc c'est 3 plus 8 c'est le 3 qui est là plus les 8 de l'effectif entre 5 et 10 et donc j'arrive à 11 donc ça marche comme ça et ensuite entre donc plus petit que 15 j'en ai 21 donc à 15 je mets 21 donc à chaque fois donc 21 c'est quelque part par là donc à chaque fois qu'est-ce que je vais donc c'est la moitié c'est entre la moitié entre 20 et 22 c'est vraiment au milieu ici au milieu de cet intervalle ici à chaque fois je prends le Gantani donc ça c'est mon Y et je regarde combien donc je regarde le nombre qui est ici 20 c'est la longueur c'est la valeur du caractère rappelez-vous un abscisse c'est la valeur du caractère donc combien j'ai de tiges qui ont une longueur inférieure à 20 mm j'en ai 41 donc inférieure à 20 mm j'en ai 41 donc il faut bien comprendre à quoi correspondent donc les effectifs cumulés si je veux avoir le nombre de tiges inférieure à 15 mm donc ça c'est l'OXI c'est les longueurs des tiges en millimètres combien j'ai de tiges qui ont une longueur inférieure à 15 mm c'est le tableau c'est ce graphique là qui va me donner l'information donc ici ce que j'affiche en Y c'est les Gantani on est bien d'accord et alors pour les relier là c'est pareil il faut vraiment utiliser une latte parce qu'on va considérer que pour passer quand je passe de 0 à 5 mm et bien j'ai une répartition équilibrée de mes tiges quand je passe de 5 à 10 mm j'ai également une répartition équilibrée donc uniforme de mes tiges une répartition linéaire de mes tiges et donc ça donne ça alors j'ai changé de bic sans faire exprès de couleur sans faire exprès je vais le refaire en rouge ici donc voilà et puis après entre donc entre donc ici entre donc vous voyez j'obtiens j'obtiens à chaque fois c'est comme ça que je vais construire mes effectifs cumulés voilà j'obtiens ici le polygone des effectifs cumulés pour la population grand A donc un polygone rappelez-vous c'est une suite de segments c'est un dessin en fait qui est obtenu par une suite de segments de droite et c'est bien ça finalement le graphique que l'on fait là le polygone des effectifs cumulés alors on pourrait continuer évidemment quand on va arriver à 40 on aura donc la population totale c'est à dire en fait 80 83 pour donc l'effectif total quand j'ai mon XI qui vaut 40 mm donc à 40 mm j'ai atteint 83 qui est la population totale qui correspond à 100% mais plutôt que de continuer de le faire à la main d'ailleurs je vais le faire avec Excel alors je vais le faire pour la population B donc donc on va faire insertion graphique et là on va choisir ce type de graphique voilà donc oui là j'avais donc une partie sélectionnée mais qui ne correspond pas à ce que je veux vraiment afficher donc je vais dans création de graphique je vais sélectionner les données alors je vais supprimer donc toutes ces séries que j'affiche et que je ne souhaitais pas afficher voilà donc je souhaite afficher donc je vais d'abord faire ok ici je vais déplacer ma zone de graphique sinon on ne va pas y arriver voilà et alors je veux afficher quoi je veux afficher les effectifs cumulés donc les grands ennemis donc je vais cliquer dans création après avoir sélectionné ma plage de graphique je vais cliquer sur création de graphique sélectionner les données et je vais ajouter donc les grands ennemis ah oui pardon excusez moi d'abord il faut donner un nom à la série donc c'est les grands ennemis et ici je vais pouvoir donc sélectionner la série de nombres que je veux afficher et donc c'est bien les nombres qui correspondent aux grands ennemis et donc vous voyez afficher là alors sur l'axe des y j'ai bien donc les valeurs que je veux afficher sur l'axe des x par défaut vous voyez qu'il y a affiché 1, 2, 3, 4, 5, 6 mais c'est pas du tout ce que je veux donc je vais modifier mon plage d'étiquette des axes de l'axe des abscisses et je vais mettre en fait ici 0, 5, 10 qui sont rappelez-vous les valeurs de les longueurs des tiges terminale c'est à dire que quand sur cette ligne par exemple la tige ici c'est 15 mm au maximum donc le nombre de tiges dont la longueur est inférieure à 15 mm et bien c'est 9 et donc en abscisse je veux 15 on est bien d'accord donc je veux en fait sur l'axe des abscisses donc ces étiquettes là ces nombres là qui me donnent en fait la borne supérieure de ma plage de données correspondante en fait de la classe qui correspond et alors je fais ok ok voilà et j'ai bien ici donc alors je dois faire commencer mon graphique avec la valeur 0 pour les XI pour une longueur de 0 mm donc ici j'ai en fait je peux mettre la valeur 0 ici on est bien d'accord que pour 0 mm je n'ai aucune j'ai aucune tige qui a une longueur de 15 mm pardon c'est les Grand Annie que j'affiche Grand Annie voilà et on voit apparaître le segment ici voilà ici donc j'ai mon polygone des effectifs cumulés pour la série donc A et donc je peux peut-être changer le titre ici et marquer donc polygone donc des effectifs cumulés des effectifs cumulés pour la série B d'accord voilà mon graphique et alors vous avez ici la possibilité de de donner un peu de choisir un petit peu un style plus agréable pour votre graphique celui-ci est plutôt sympa donc je vais plutôt je vais prendre celui-là mais vous en avez d'autres vous en avez un classique comme ça où je mets les valeurs je vais prendre celui-ci qui me plaît bien voilà et voilà le polygone des effectifs cumulés que qui est relativement simple à obtenir alors de même je pourrais dessiner le polygone des fréquences cumulées qui est beaucoup plus intéressant d'ailleurs alors je répète la manip pour vérifier que vous avez bien compris donc on fait insertion insertion graphique donc je prends le graphique qui est de ce type-là un graphique de ce type-là je vais déplacer ma zone de graphique ici voilà alors maintenant je veux les je veux représenter donc création de graphique voilà je vais sélectionner les pages de données en Y je veux cette fois les fréquences voilà donc la page des fréquences à chaque fois je me trompe les valeurs c'est sur la deuxième sélection que je mets ici et donc c'est ce qu'on appelle les FI voilà ça c'est la fréquence et alors en X je vais mettre encore une fois les différentes valeurs de la du caractère donc les longueurs des tiges et voilà vous obtenez cette fois en réalité le même graphique c'est le même graphique je vais revenir tout de suite là-dessus simplement cette fois en Y vous avez des pourcentages et donc vous terminez évidemment à 100% alors ça c'est pratique ce graphique là il est pratique quand on va introduire les notions de médiane puisque la médiane c'est la valeur du caractère qui sépare les effectifs en deux groupes de même effectif d'ailleurs donc c'est à 50% ici si je trace une ligne horizontale à 50 ici 50% je m'arrête sur le graphique et je vais voir la valeur du caractère la valeur XI et bien ici 22,5 à peu près c'est la médiane c'est la valeur du caractère pour lesquelles j'ai la moitié de mes tiges qui ont une longueur inférieure à 22,5 mm et j'ai l'autre moitié de mes tiges qui ont une longueur plus grande que 22,5 mm et c'est bien ça la médiane que j'obtiens ici donc sur ce graphique là en traçant la ligne horizontale à 50% 50% donc la moitié de la population qui est à droite qui a ces longueurs là et la moitié de la population qui a une longueur de tiges située à gauche ici et donc 22,5 et pour avoir les quartiles j'irai prendre à 25% et je vais pouvoir obtenir les différents quartiles également donc là vous avez vu comment tracer ces graphiques dans l'Excel donc dans les interrogations les exercices que je vais fournir souvent vous aurez à faire ça à la main évidemment vous allez devoir finir le dessin du polygone alors je vais peut-être le terminer comme ça on va pouvoir plus discuter davantage discuter avec ça donc 25 pour des longueurs de tiges à 25 le nombre de tiges inférieurs à 25 mm c'est 61 donc je vais avoir un point à 61 au niveau de 25 donc 60 62 donc c'est au milieu entre 60 et 62 pardon il faut que je prenne mon stylet pour faire cela donc 25 c'est 61 ok 25 61 je suis ici ensuite pour une longueur de tiges inférieure à 30 et bien c'est 73 61 après j'ai 73 c'est pour une longueur de tiges inférieure et légale à 30 je dis combien 60 60 61 c'est pour 25 c'est bien ça 73 c'est pour 30 ensuite j'ai 80 pour 35 évidemment à 40 j'obtiens 83 qui est le nombre de tiges donc que c'est le nombre de tiges total et alors je reprends la latte et je termine mon polygone donc ma suite de segments pour obtenir le polygone des effectifs cumulés voilà je termine quand même ici pour le dernier voilà le polygone des effectifs cumulés et en réalité pour obtenir le polygone des fréquences cumulées comme je vous montrais tout à l'heure il n'est pas obligé de faire un deuxième graphique en fait je vais reprendre d'ailleurs la date il suffit de créer un deuxième axe vertical on va essayer de le faire à peu près correct voilà je vais le faire en vert un deuxième axe vertical voilà et en fait donc à 0 ça va correspondre à mon 0% donc là je vais mettre les grandes affi les grandes affi et à 83 et bien à 83 attendez vous je n'ai pas je vais prendre ma date ici quand j'ai un effectif de 83 ça correspond en réalité à 100% un effectif total de 100% vous voyez donc le polygone des fréquences cumulées cette fois et bien c'est le même graphique que le polygone des effectifs cumulés mais il faut que je change en fait la signification de l'axe vertical alors 83 divisé par 2 ça fait 41,5 donc 41,5 ça prépare ici à 41,5 donc 41,5 à peu près ici je suis à 50% des effectifs et alors là vous savez pour trouver la médiane la médiane donc c'est la valeur du caractère qui divise la population en deux groupes de même effectif et bien il suffit que je trace ma ligne horizontale ici et verticalement je vais pouvoir lire ici donc sur la série A sur la série A la médiane se trouve à environ donc 20 mm donc j'ai la moitié des tiges qui ont une longueur inférieure à 20 mm et l'autre moitié qui ont une longueur supérieure à 20 mm donc là ici je dis la médiane qui vaut 20 mm d'accord et alors les premiers quartiles et bien si je donc 41,5 c'était 83 c'est pour faire 83 divisé par 4 alors si vous faites 83 divisé par 4 je peux le faire sur Excel égale 83 divisé par 4 vous obtenez 20,75 alors si vous prenez ici à 20,75 c'est à peu près par ici à 20,75 donc quand j'ai un effectif de 20,75 ça correspond à un pourcentage de 25% d'accord et si je trace cette fois-ci 25% je vais changer de couleur peut-être donc à 25% je vais obtenir ça tombe exactement sur 15 donc je vais obtenir ici le premier quartile qui est donc le premier quartile qui est donc égal à 15 mm c'est à dire que j'ai 25% de la population qui est inférieure qui ont une longueur de tige 25% donc des tiges qui ont une longueur inférieure à 15 mm tandis que j'ai 75% de tiges qui ont une longueur supérieure à 15 mm et vous avez aussi le troisième quartile la médiane étant le deuxième quartile donc quartile je divise en 4 ma ligne des pourcentages et donc pour avoir le troisième quartile il faut que je fasse pour le calculer je peux par exemple faire 0,75 fois 83 donc là je vais obtenir le nombre de je vais obtenir j'ai 83 j'ai 83 tiges et si je fais 0,75 fois 83 je vais obtenir 62,5 et 62,5 ça correspond à 75% des tiges 62,5 ça se trouve ici voilà je vais je vais mettre en bleu cette fois donc ici j'ai 72,7 voilà et si je trace je vais je vais couper ici et alors je vais obtenir mon troisième quartile mon troisième quartile donc qui se situe quelque part bon c'est pas très pas très précis c'est un peu plus par là ici donc je vais lire mon troisième quartile qui est donc qui voit à peu près donc 26 27 environ 27 millimètres donc j'ai en gros trois quarts des tiges qui ont une longueur inférieure à 27 millimètres et 25% un quart donc qui ont une longueur supérieure à 27 millimètres d'accord donc voilà ce que ce que vous pouvez faire avec ce polygone des fréquences cumulées cette fois donc donc le polygone j'ai tracé en rouge le polygone des effectifs cumulés on voit que pour obtenir le polygone des fréquences cumulées c'est la même graphique mais il faut juste redéfinir l'axe vertical 83 ça correspond à 100% 41,5 ça correspond à 50% et ainsi de suite et donc je fais 0,5 fois 83 ou 0,25 fois 83 j'obtiens la valeur donc le nombre de tiges correspondant à 25% et comme ça après je vais pouvoir sur ce graphique obtenir sur l'axe des abscisses puisque c'est sur l'axe des abscisses où j'ai les valeurs du caractère c'est sur l'axe des abscisses que je vais pouvoir lire les premiers quartifs deuxième quartifs donc la médiane et troisième quartile d'accord c'est d'ailleurs je crois les questions qu'on pose donc dans les questions suivantes voilà on me demande ici déterminer la médiane de chacune de ces deux séries statistiques expliquer la signification de cette valeur ben là une fois qu'on a dessiné le polygone des fréquences cumulées déterminer la médiane on vient de le faire et que signifie cette valeur et que signifie cette valeur ben c'est en fait la médiane donc je vais décrire la médiane c'est la valeur du caractère qui divise la population en deux groupes de même effectif bon même effectif avec deux s ou sans s des deux c'est pas très grave donc la valeur du caractère qui divise la population en deux groupes de même effectif d'accord c'est ça la médiane et les quartiles Q1, Q2 le premier quartile le troisième quartile on les a obtenus également et l'intervalle interquartile donc pour la série A si je le fais pour la série A d'après le dessin que j'avais obtenu précédemment donc ça va être 27 moins 15 je lis ici les valeurs je lis ici les valeurs de mes quartiles d'accord donc j'ai 25 pour Q1 ça c'est Q1 ici j'ai Q3 c'est 27 Q2 c'est 20 c'est la médiane et donc je fais Q3 moins Q1 c'est à dire 27 moins 15 pour obtenir 27 moins 15 donc ça ça nous fait ça nous fait 12 12 mm c'est l'intervalle interquartile 12 mm d'accord et donc on peut faire la même chose avec le 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 deuxième polygone que je n'ai pas tracé ici mais que j'ai tracé sous Excel d'accord mais bon je vous laisse terminer ça cet exercice par vous même et et voilà donc quelles conclusions pourra-t-on tirer sur l'utilité des engrais ben l'engrais on l'a déjà vu plus ou moins déjà sur le finalement sur les premiers sur les histogrammes des effectifs mais on le verra également sur les polygones des effectifs cumulés on va obtenir des Q1 et Q3 qui sont plus rapprochés et qui sont plus proches de la médiane et donc effectivement il y a une médiane qui est plus grande pour la population B puisqu'on a aussi une moyenne qui est plus grande même si ces deux valeurs sont distinctes mais la médiane sera également plus grande et des quartiles Q1 et Q3 qui sont plus proches de la médiane pour la population B que pour la population A qui montre donc que l'engrais permet d'avoir des tiges de longueur plus grande voilà et des tiges plus uniformes qui ont toutes presque la même longueur voilà je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt